Le commerce illicite de carburant par les Kadhafi a explosé à Pointe-Noire suite aux pénuries observées et à la hausse des prix à la pompe, aggravés par le chômage. C'est par manque d'emploi que nous sommes devenus Kadhafi. Au lieu de croiser les bras à la maison ou d'aller voler, il fallait trouver un capital et se lancer dans la vente du carburant. Ici nous vendons le gasoil, l'huile et l'essence. Les Kadhafi achètent le carburant à la frontière du Congo et le Kabinda. Mais il existe encore d'autres points d'approvisionnement de voilés ici par Jams. Nous sommes dans la zone industrielle. Nous avons plusieurs sociétés ici. Il y a des gardiens qui nous souhaitent de l'environnement, J'ai un tel gouvernement, un tel gouvernement. J'ai un besoin de dire comme des gens. Moi, mon souci, j'ai mon argent, je cherche juste la marronie. Donc je n'ai pas l'intérêt de savoir est-ce que est-ce. Moi, je pèse moins que je parle. Je le conserve là où je loue mon débrouille. Vous ne craignez pas les risques d'incendie ? L'incendie avec le gasoil, il n'y a pas de problème. C'est le kérosène et le sperme. C'est là où j'ai un peu de l'air. J'ai peur parce que j'enflamme, mais avec le gasoil. Leur plus grand discuté demeure inévitablement la traque par les policiers. C'est qui ta cabron ? C'est pas mauvais. C'est mon cabron. Mais quand tu dis ça, parce que la poche demande de l'argent, il demande de l'argent. Il demande de l'argent, c'est là où ils vont les cabrons. Il passe tout le temps là. Le problème, c'est que là, pour que le carburant soit fini, il faut diminuer le prix du carburant au station. On met ça à 550. Parce qu'en principe de logique, le carburant se coûte 595. Mais quand on ne s'y sent pas, on ne te remet rien. Tu vois, donc tu préfères aller jeter, j'ai un carburant qui a un litre qui peut faire 550 ou 500. Visiblement, la vente illicite du carburant apparaît comme un mal nécessaire pour de nombreux observateurs. Cependant, les circuits d'approvisionnement opaques et les conditions de conservation douteuses restent des véritables problèmes de société.